Musique Musique Si tu ne peux pas s'en sortir, tu ne peux pas s'en sortir. Tu ne peux pas s'en sortir. En tout cas, tu ne peux pas s'en sortir. Donc là-bas, tu ne peux pas s'en sortir. Tu n'as pas besoin de s'en sortir. Allez, quitte. Tu es là, tu ne peux pas s'en sortir. Là-bas. Tu ne peux pas te ranger. Tu es un vrai, tu es un vrai. Vraiment. Et en plus, tu es à la voix partout dans les marques dynamiques qui sont partout. Je pense que tu es à la voix partout. Tu es à la voix, à la voix, à la voix, à la voix. Et la base du soétystème est toujours pour l'amour de tes yeux. Mesdames et Messieurs, bienvenue Critique Info, premier numéro Parlons déjà de l'objectif qui titre Invalidation des députés, la rue va parler Full Gospel en convention nationale du 16 au 22 juin L'épidémie des rougeoles déclarée en RDC Félix Tshisekedi et le FCC pointaient du doigt Report de la visite de Moïse Katoumbi Chapoué Les modérateurs, le faux pas de Jean-Marc Kabound L'exil katanguet de Moïse Katoumbi empêchait deux fois de voler sur le sol disons dans les airs congolais Il faut parler aussi du chef de l'État qui doit fixer l'opinion Titre l'avenir Polémique et violence autour des ordonnances Le chef de l'État doit fixer l'opinion Non Pourquoi il doit fixer l'opinion ? Pourquoi ? Pourquoi doit-il fixer l'opinion ? Sur quoi ? Autour de quoi ? Il y a des vraies questions pour lesquelles le président de la République doit se prononcer De vraies questions Par exemple, la dérive de la cour constitutionnelle Voilà les sujets auxquels le président doit finalement fixer l'opinion Il y a des professeurs de droit constitutionnel Des sommités comme le professeur André Mbata Qui a demandé au président de la République De convoquer à son bureau Le président de la cour constitutionnelle Parce qu'il est très important d'en parler Et j'en parlerai dans la deuxième partie C'est une dérive totale Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Ce sont des choses inadmissibles Qu'on ne peut pas imaginer Qu'on ne peut pas croire Mais aujourd'hui, le premier thème de notre émission Nous allons parler de Nous l'avons titré Cache, FCC Et la Mouka sacrifie le pays C'est vrai Aujourd'hui, les gens ont pris des positions Mais c'est triste, malheureusement C'est triste, les gens ont pris des positions Et ces positions finalement fragilisent la cohésion nationale Ces positions fragilisent la cohésion nationale Ces positions fragilisent n'importe qui Devant une situation qui nous est fatale Vous vous rendez compte Que ce qui arrive au MLC Ce qui arrive à la Mouka De façon générale L'une de Pesce n'en parle pas Personne n'en parle En réalité, pourquoi ? Parce que nous sommes divisés au fait On estime que ce qui vous arrive Vous arrive à vous, pas à nous Ce qui arrive à l'une de Pesce Ceux de la Mouka s'en réjouissent Et on se pose la question Est-ce qu'on est conscient ? On est sérieux ? Que nous avons un seul ennemi L'ennemi c'est le mal L'ennemi c'est la dictature L'ennemi c'est la dérive Sommes-nous conscients et convaincus De ce qui se passe dans notre pays ? Moi j'ai comme l'impression Que nous sommes passés Je vais dire du mal Mais là on a atteint En tout cas les pires quoi Nous avons atteint les pires Et même les firmaments de la bêtise Parce que regardez Ce qui se passe contre la Mouka Ce n'est pas forcément une histoire de la Mouka C'est une histoire du peuple congolais C'est la souveraineté d'un peuple qu'on veut voler En fait ce sont des députés qui n'ont pas été élus Qu'on veut finalement nommer et placer au sommet de l'état Et nous nous allons nous taire Parce que je ne suis pas Je ne partage pas le point de vue de la Mouka Je me taire J'ai vu des gens raconter des choses J'ai publié une vidéo Je l'ai même bien cité Bien nommé J'ai dit entre la prémonition et la dévotion J'ai remis alors le propos de Daniel Safou Qui disait en son temps Qu'on n'allait pas l'invalider Et que si on l'invalidait Les nez congolais s'est soulevé Mais je ne sais pas moi un monsieur Je ne sais pas d'où il vient Ou une femme d'où il vient Et bien il poste un commentaire pour dire Voilà tu criais beaucoup Et maintenant qu'on t'a invalidé Vas-y raconte encore Et puis après il écrit Christian Bossembe Est-ce que vous imaginez un peu Cette méchanceté en même temps Doublée de l'irresponsabilité Ça veut dire que quelqu'un refuse de s'assumer Et veut faire porter à quelqu'un d'autre Un chapeau inutile Et quand ça tombe dans les mains des frustrés Quand ça tombe dans les téléphones des frustrés Ils disent Ah voilà Christian s'attaque à qui que ce soit Mesdames et messieurs C'est ridicule, c'est honteux Pour moi De me battre pour des individus Voilà pourquoi quand les gens M'écrivent parfois de messages Pour me parler de Parfois j'en ris Et je me dis Mais est-ce que ces gens ont compris Le sens du combat Jusqu'à quand les Congolais comprendront Qu'il y a une autre race des gens Qui ne se battent pas pour devenir députés Est-ce que les gens vont arriver à comprendre Un jour que Tout le monde n'est pas né pour être député Si j'en avais envie J'allais postuler aussi Et je crois que Peut-être que je serais aussi élu Ou alors je serais aussi invalidé par la cour Je crois Mais cela n'est pas mon intention Ce n'est vraiment pas dans mes habitudes Ce n'est pas dans mon éducation Je ne me vois pas en train de me battre Derrière une députation Ou derrière un poste ministériel C'est ridicule à la fin C'est ridicule à la fin La responsabilité d'être député D'être ministre Est beaucoup plus grande Il faut d'abord assumer Cette fonction L'intérioriser Et être prêt à servir le peuple Mais vous avez des Congolais Qui sont encore dans Vraiment dans des mentalités Ils ont encore des mentalités rétrogrades Ils pensent que Si vous avez longtemps cherché des postes Ou si vous avez été longtemps confronté A des gens qui cherchent des postes Tout le monde ne cherche pas des postes Non Tout le monde ne cherche pas des postes Moi je suis derrière Un titre de professeur par exemple Ce sont mes ambitions en fait Je voudrais enseigner le droit constitutionnel aux Congolais Je voudrais le faire Et un jour je deviendrai professeur de droit constitutionnel Je voudrais qu'on me cite, quand on parlera de sommité en droit constitutionnel, je voudrais qu'on cite mon nom, qu'on écrive Christian Bossembé, professeur de droit constitutionnel approfondi et appliqué. Je voudrais cela. Ce n'est pas un poste ministériel qui m'intéresse, pas du tout. Ce n'est pas être député. C'est quoi être député ? Être député, ce sont les Congolais qui te votent. Des Congolais qui n'ont peut-être... S'il y en a qui sont instruits, c'est bien. Si vous tombez sur la malchance d'être élu par ceux qui n'ont pas étudié, bon, c'est encore la catastrophe. Mais on ne devient pas professeur parce qu'on a été élu par qui que ce soit. Non, on est professeur parce qu'on a étudié longuement, on a fait des recherches, on a prouvé de quoi on était capable, on a prouvé les neurones, on a prouvé les postes. Et nous savons dans quelles conditions l'on devient député chez nous. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on élève le débat. Je suis en train de parler ici de ce qui est beaucoup plus grave. Ce qui s'est passé ces deux jours montre à suffisance que le FCC tient Mordukus au pouvoir. Et ça, il faut le dire. Le CASH et le FCC continuent à faire du mal. Quand je dis du mal parce que le CASH ne veut pas se prononcer et que le FCC continue à faire du mal. En réalité, il y a une chose que les gens oublient. Tous les crimes qui vont se passer pendant ce mandat, il n'y a qu'une seule personne qui répondra. Une seule personne qui en répondra, ce sera M. Félix Tshisekine. Qu'on ne vous trompe pas, les tueries qu'il y a à l'est du pays, on compte. Moi, j'ai incarné, je compte tous ces gens qui sont morts. Je compte. Je ne fais que mettre ça sur un papier. Aujourd'hui, on peut compter une sorte de 275 personnes qui ont été tuées depuis l'entrée de M. Félix Tshisekine du pouvoir. Plus de 250 personnes tuées. Plus, depuis 5 mois, il y a des morts et des morts et des morts et des morts. Peut-être que les 250, c'est vraiment rien. Mais il y a beaucoup de morts. On ne sait que compter. À la fin des comptes, on établira. Ok, M. Kabil avait une sorte de 6 millions ou 10 millions. M. Félix, vous, vous avez eu votre tour. Vous avez eu par exemple 5 millions ou 6 millions. Ce sera le cas, au fait. Ce sera le cas. Mais on oublie. On oublie aujourd'hui que tout ce qui va se passer, toutes les arrestations arbitraires, toutes les dérives de la Cour constitutionnelle, de la police, bref, tout ce qui va se passer pendant ces temps, le seul responsable sera M. Félix Tshisekine. Pourtant, tous les actes qui seront commis ne seront pas commis par le membre du CAC. Non, ça va être commis par les membres du FCC. Parce que le FCC va le faire, le CAC va payer le frais. Alors, parlons maintenant de cela, mais les gens ne veulent pas parler. Quand on invalide quelqu'un qui a été valablement élu, qu'on l'aime ou pas, Daniel Saf. Est-ce que c'est une affaire de la Mouka ou c'est une affaire du peuple ? Vous pensez que tous ceux qui ont voté pour Daniel Saf ou sont des gens de la Mouka ? Non. Il y a des gens de l'U2P qui ont voté pour lui aussi. Il y a des gens du peuple perdé qui ont voté pour lui aussi. Il a été voté, élu, par rapport au discours qu'il avait. Et les discours qu'il avait rencontrés, l'assentiment de tout le monde dans le contexte dans lequel on s'est trouvé à l'époque. Alors, dites-moi maintenant. Et maintenant, aujourd'hui, on vient, on prend pas le 6e, pas le 10e de la liste, mais on va prendre le 4e de la liste, mes frères. Et lui, on va l'évincer. Et vous voulez qu'on se taise ? Il y a encore des gens qui ont écrit Je leur ai répondu simplement je ne suis pas le porté-parole du président de la République. Non. Je ne suis pas son porté-parole. Il a un porté-parole. Et quand il se sent insulté ou diminué, son porté-parole parlera. Je ne le suis pas, moi. Je suis un analyste et j'essaie de faire la part des choses. En fait, c'est le jeu où la Mouka a imposé, Batou. La Mouka impose aux gens une idéologie. C'est laquelle ? Ils ont attaqué, regardez bien, tous ceux qui ont eu un discours, parfois, du secours-toi, à l'égard du président de la République ou à l'égard de l'U2P. Vous allez vous rendre compte, pour la plupart des cas. Ce ne sont pas tous, mais pour une bonne partie. Ceux qui ont des problèmes aujourd'hui ont des problèmes à cause de leur position généralement tenue contre l'U2P ou contre le FCC. Daniel Safou attaque le FCC. Daniel Safou attaque le président. Daniel Safou attaque l'U2P. Et c'est de façon claire. Il ne s'en cache pas et il en assume. Maïk Moukébaï, la même chose. Il attaque le FCC, il attaque le président, il attaque l'U2P. Et il assume cette position. Maintenant, pour endosser la responsabilité de la question, il faut faire quoi ? Il faut trouver un moyen d'embêter Maïk Moukébaï. Parce que si vous embêtez Maïk Moukébaï, on ne dira jamais que c'est le FCC qui l'a embêté, on dira que c'est Kache qui l'a embêté. Et quand on va l'embêter comme ça, c'est aussi un test. Voir, est-ce que le président de la République va se dépasser de sa personne pour dire, bon, moi on m'a insulté, je m'en tape, il faut remettre la personne dans ses droits. Maintenant, on essaie de voir. Bon, on trouve que de l'autre côté de l'U2P, silence radio, personne n'en parle. Alors, je me pose la question. Comment ceux de la Moukébaï, vous avez, il n'y a pas longtemps, vous étiez à une histoire de 105 ou je ne sais pas moi, ou 90, quelque chose comme ça, mais vous tombez plus bas, on vous prend pratiquement 40 ou je ne sais pas combien de députés comme ça et vous vous taisez. Mais vous remplissez les aéroports quand vous allez accueillir les gens. Vous êtes allé accueillir M. Katoumbi. Combien de personnes, je dirais, à l'esplanade de l'aéroport ? Vous êtes allé accueillir Martin Fayul. Combien des gens sont allés accueillir ? Mais comment vous êtes incapables de revendiquer vos droits, vous ? Peu importe dans un État, lorsque la population se lève, lorsque la population dit un seul mot, la loi se tait, le droit s'incline. Parce que le souverain primaire a la primauté sur toutes les règles de l'État. Pas dans l'anarchie, mais surtout quand ses revendications sont bonnes et vraies. Et surtout quand ses revendications sont légales. Mais regardez, personne n'en parle. Personne n'est ni mot. Le FCC se tait, pardon, la Mouka se tait, tout ça se tait. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il se passe une chose. La Mouka ne veut pas intervenir maintenant parce que s'il intervient maintenant, ça va réjoindre le camp de l'UDEPES et il risque de dire bon, l'UDEPES risque de croire que nous le soutenons. Bon, l'UDEPES aussi refuse d'intervenir quand il s'agit des candidats de la Mouka tout simplement parce qu'il se dit si on le fait, la Mouka risque de rentrer dans leurs droits et risque de croire qu'on est avec eux. Bref, on n'est pas ensemble. Et quand vous n'êtes pas ensemble qui gagne, c'est le FCC qui gagne. Le problème, c'est que le FCC se tient au milieu et le FCC au lieu que nous poussions nous anticiper, c'est le FCC qui nous anticipe maintenant. Ça veut dire quoi ? Le FCC se tient au milieu. Le cash et la Mouka se battent. Le FCC est épargné. Vous allez voir, la Mouka est prête ou prêt à travailler avec le FCC pourvu que cash tombe. La preuve, la ville de Kinshasa, la Mouka a voté valablement avec beaucoup de détermination et ils ont assumé ce qui ont porté la candidature de M. Gentilly jusqu'à la victoire. Et M. Gentilly est gouverneur parce que le MFC a voté massivement pour lui. Et personne ne s'en cache, c'est normal. Voyez-vous, est-ce que vous vous imaginez un peu ? La Mouka a refusé de voter pour cash parce qu'ils estimaient que si on vote pour cash, cash, c'est notre adversaire. Mais on préfère voter pour la Mouka, on préfère voter pour le FCC. Est-ce que vous imaginez un peu ? Ce n'est pas seulement la Mouka. Cash aussi fait la même chose. Cash accepte de protéger le FCC mais ne veut pas protéger la Mouka. Et donc, qui profite de tout le conflit ? C'est le FCC qui sort gagnant. Il est gagnant. Battez-vous, tuez-vous, moi je suis gagnant. Et le FCC viendra battre maintenant celui qui va sortir gagnant de cette lutte sachant que celui qui sortira gagnant sera déjà essoufflé et le FCC n'aura faire qu'une bouchée. Et le gars va finalement tomber. Et c'est là le calcul. En fait, FCC est un peu vraiment d'où vous voulez nous. Il ne faut pas lierreur, il reste un peu en fait, il faut quand même c'est un peu qui cache. Et on va nigner T'as là si quoi FCC Cache A bon Côté la Lamouka N'a l'éclat Comme elle est Lamouka L'OMP Lamouka Côté la Cache N'a l'éclat Comme elle a Cache Qu'est-ce qui se passe FCC Toujours gagnant Parce que lui Il est à l'extérieur On l'exclu du débat Le Cache est prêt De collaborer avec le FCC Pour faire échouer Lamouka Très bien Lamouka aussi est prêt De collaborer avec FCC Pour faire tomber Cache Donc tout le monde Est prêt maintenant A collaborer avec Kabila Pourvu que l'autre tombe Est-ce que vous imaginez La bassesse dans laquelle On est tombé Donc on a oublié Notre ennemi d'hier Nous avons aujourd'hui Un nouvel ennemi Fait lui Notre ennemi On se regarde maintenant Comme des chiens Des chiens d'effaillance Et là le problème est là Parce que personne Ne va trouver de solution Ceux qui nous ont à unité C'est la cour Vous savez pourquoi La cour n'invalide pas Les gens de l'Ude-Pesse Parce qu'ils sont Dans une sorte d'alliance On n'invalide pas Les gens de l'Ude-Pesse Non On va invalider Kabila Tu es à Lamouka Parce qu'on sait que Ceux qui te veulent dire C'est la Lamouka Cache à la côte à thé Cache ne dira rien Parce que c'est École et lit la Mouka Et ça va y aller Comme ça jusqu'à la fin Ça va aller comme ça Jusqu'à la fin Tout part d'où ? Tout part du point Où le jour Où le président demande La Mouka Boeru Sougangai Tokende Martin Fayoulu Yaka Martin Fayoulu dit Non On a beaucoup salité N'a quoi y a thé C'est depuis ce jour là C'est pourquoi Vous n'avez plus jamais entendu Le président raconter encore Oh non viens 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 Qui a mis ça Dans la tête du président Qui lui a dit Qu'il fallait continuer Dans cette histoire d'affront Bon Où en sommes-nous maintenant Qui perd Qui gagne Je peux vous faire Encore un petit calcul Parce que les gens Oublient fortement Ma kambo Danger Où est le kambo Kanabisu Vous allez me supporter On va faire ceci Total Tant que Kachas a eu pouvoir Kachas a la qui N'a une histoire Je n'ai pas Les nombres exacts Mais Entre 50 N'a 57 députés Babilo Monde Kach Mbimba 50 ou 57 députés Messieurs D'abord La mouka Bata Qui n'a une histoire A 100 Ou 105 Je ne sais pas moi Entre 105 et 115 députés Mes prénoms 100 députés Totia 100 députés Totia Plus de 100 députés Totia La mouka Pardon Akash Totia 50 députés Totia Vous imaginez Babilo 150 députés C'est rien Vous dites C'est rien Mais c'est une force Redoutable Ceux qui Kachas a la mouka Pardon Kachas a la mouka Oui Au début Babilo La mouka Dans la 150 députés Mais il y a un aspect Qui échappe à Nabatou Qu'est-ce qui s'est passé Bata Lukuembo Lui-même Représentait une histoire A 90 députés Je peux me tromper aussi A 90 députés Disons 80 quelques Mettons 90 Totia Pour t'arrondir A 90 Est-ce que vous imaginez Que déjà le matin Bata Lukuembo Ava déjà fait Les yeux doux Na cache Déjà au départ Les yeux doux Na cache Pourvu que Kachas a dit Mabango Bas à l'ensemble Et Félix Chiziké Il était d'accord Il était prêt Pas d'accord Mais prêt Mais on dit Mali en soit Le roi qui va remontrer C'est Bandaki C'est du FCC Il était fâché Au consacre La bonté Tout ça On a traité Bahatou Lukuembo De traître Maintenant calculons Supposons que Kachandima Qui relationne Bahatou Lukuembo Avec ses 90 députés Et que La mouka Qui avait 100 députés Toi d'ailleurs A 190 Et qu'il y a Daki A 50 députés Vous allez vous rendre compte Que Avec peu de force Seulement Bata Il va atteindre 250 députés Plus 1 Va former Majorité Parlementaire Bahatou Déjà Ça la Majorité Parlementaire Mais qu'est-ce qui a empêché L'U2P De coopérer Avec Bahatou Lukuembo Parce que Il servait Bahatou Et le Omote Pourquoi Parce que Kachandala Qui déjà N'a 55 députés Ça n'est pas changé La donne Il fallait La majorité A la mouka Bahatou C'est déversé On aurait eu Maintenant Une alliance Kach La mouka N'a S'occupé FDC Allianz Sous-moi La majorité Parlementaire Ça allait avoir Quel impact Bahatou Ça allait être Enfrustré Il vient de perdre Ses élections Il ne s'est pas entendu Avec Kabila Il serait déjà Beaucoup plus fort Monsieur Félix De l'opposition La mouka De l'opposition Avec Benba Une victime De Kabila Katoumbi Une victime De Kabila Tout le reste Mon grand frère Francis Calombo Bien Vous avez Vous avez Monsieur Le brillant Olivier Kamitatou La même chose Bref On aurait eu Batouana Basunir Et le FCC Allait être Obligé De s'incliner Obligé De s'incliner Au regard Des rapports Des forces Mais chacun A refusé La mouka Dis non Vous avez Le messal Parce que Vous avez Été nommé Très bien Alors le choix C'était quoi Maintenant Vous allez Dans une histoire Vous donner Le FCC Le temps De faire quoi De comprendre Comment destituer Fragiliser Bahatou Parce que Si on fragilise Bahatou En le fragilisant En faisant quoi Avec ce nom De député Il faut le rendre Inutile Comment le rendre Inutile Ca veut dire Déranger La 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 Déranger La mouka Qui a A lui Près de De sang Il faut aller Prendre dans La réserve De la mouka Que l'ongola Possibilité Il y a Entente prochaine Parce qu'aujourd'hui La mouka Ne servira plus Beaucoup A Kabila A Félix Même si Félix Dis bon ok Tout ça L'alliance Ça sera qui L'alliance Avec combien De députés Parce que Même ceux qui Aïe Bahatou Ils n'entendront Plus le 250 Comme c'était Avant Est-ce que Vous imaginez Mais ils ont Une autre alternative L'autre alternative C'est la majorité Populaire Ça veut dire Le peuple Congolais Qui est dehors Ce peuple Est fatigué De la Kabilie Dans ce peuple Vous avez Quatre personnes Vous avez Quatre catégories De gens La première catégorie C'est la catégorie Des gens qui veulent Kabila mort C'est la catégorie Par exemple Colérique Ces gens Ont une colère Ont une sorte de haine Ont une sorte d'aversion Contre monsieur Kabila Pour Nabango Monsieur Kabila doit mourir Il n'a pas raison de vivre Il faut qu'il meure Ils ont des raisons Nabango 89 fausses communes Arrestations arbitraires Destruction Il y a l'idéal Congolais Occupation Il est rwandais Bref On lui attribue Toutes les maladies D'Israël Ok On est d'accord Deuxième catégorie Ou troisième catégorie Et la catégorie Il y a Monsieur Kabila Il y en a prison En fait eux Ils ne veulent pas Qu'il meure Non Ils disent Non Il peut garder la vie Mais il y a 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 Quelle prison La CPI Voyez-vous C'est la troisième catégorie De ces gens Eux aussi Ils veulent que Monsieur Kabila Prisons La deuxième catégorie C'est la catégorie Des gens qui pensent Que Monsieur Kabila Peut rester au Congo Mais qui s'efface Tout simplement Qu'il s'efface Qu'il ne dise rien Qu'il ne participe à rien Qu'il s'efface Qu'on n'entende plus parler de lui Et qu'il laisse l'autre Travailler convenablement Voyez-vous le problème Donc la quatrième catégorie C'est la mort Je ne sais pas qui est Dans cette catégorie là La troisième catégorie C'est la prison La deuxième catégorie C'est bon Qui se taise Et la première catégorie On peut le laisser Travailler Mais L'alliance On est d'accord Mais que ce soit Une alliance Qui finalement Ne portera pas Sur Le ministère Régalien Et qui est Donc il y a Quatre catégories De ces gens Qui pensent Que Monsieur Kabila Ne peut plus Revenir Comme Maître Rambouk Mais maintenant Encore dans la population Vous avez encore Trois types de gens Trois blocs Des gens qui sont prêts A en découdre Ceux qui ne veulent pas A en découdre Et ceux qui ne sont Même pas prêts A en découdre Alors donc Devant ça Devant cette situation On se pose la question Comment on va faire Comment Si vous n'êtes pas unis Parce qu'ici Il faut comprendre Un élément important Fondamental même Le FCC Continue à mettre La pression Dans le régime Le FCC Continue à piéger Cash Parce que les gens Ne vont se souvenir Qu'à Et donc Nous devons nous poser La question Est-ce que Toutes les initiatives Au présent Est-ce que Ça profite A l'idéal Congolais Est-ce que Ça profite Au Congolais J'ai dit non On a insulté Le président De la République Ceux de la Mouka N'ont rien dit Ceux de la Mouka N'ont rien dit Il n'y a pas longtemps Monsieur Félix Dis Corruption Ton suspens de corruption Ceux de la Mouka Sont sortis Pour dire Non mais C'est pas possible C'est pas possible Réunion interinstitutionnelle Et c'est le mieux On l'a insulté On l'a insulté Pour aller dans ce sens là Pour destituer Ce Sénat là Et le mettre à côté Non non Les gens ont trouvé Un bon moyen C'est de l'attaquer De la battre Ok il se retire Maintenant qu'il y a Un problème qui survient La Cour constitutionnelle Vient d'invalider Autant de députés On demande au même président D'intervenir Alors je me pose la question Qu'est-ce qu'on veut à la fin Est-ce que c'est maintenant Que l'intérêt institutionnel Va encore Devient constitutionnel Parce que Ça vous touche maintenant Mes frères Cette division Ne nous profite pas Il faut dire aux Congolais La vérité Cette division Ne nous profite pas Notre ennemi C'est la dictature Notre ennemi Et là La dérive de Salim Toi Focaliser Quand je dis Je ne parle pas Des individus Je parle Des systèmes Qu'il faut déboulonner Nous devons tous Nous mettre ensemble Pendant Ok Nango Vous allez voir Des gens Qui vont vous appeler Pour vous dire Situation C'est Félix Qui nous a mis là-bas Ok mais on fait quoi maintenant Alors je comprends rien C'est le pays Qu'on veut Ou c'est quelqu'un Qu'on veut Vous allez voir Les gens sérieux Honnêtes Même intellectuels Même Bon mes frères On est dans une situation Où le pays est mal La situation est grave Si nous ne faisons pas attention Nous risquons de connaître Les pires Ils vont vous opposer Et eux Ils auront l'ascendance Qu'est-ce que vous en faites Oh non Félix a trahi Et c'est lui qui doit payer Mais il doit payer comment Vous allez faire quoi Pour qu'il paye Oh non Mais oui Mais comment vous allez faire Pour qu'il paye Moi je vous propose Des choses Venez faire la guerre On chasse tous les deux Et nous réinventons La question Ou venez le soutenir Pour qu'on chasse Celui qu'on croit Être notre ennemi C'est tout simplement cela Dans la balance De l'hostilité Qui passe en premier Est-ce Félix ou Kabila C'est à vous de voir Si vous décidez Qu'il y a la balance De l'ennemi C'est Kabila Ok attaquons Kabila Si vous pensez Qu'il y a la balance De l'ennemi C'est Félix Ok attaquons Félix Mais vous ne pouvez pas Dire simplement Que vous vous arrêtez là Sinon qu'est-ce que Vous proposez après Rien Qu'est-ce que l'on va faire Maintenant Parce que si nous ne faisons Pas attention Christelle Vonga va partir Si nous ne faisons pas attention Les autres députés Oh Les lots Ils ont apporté Un bon débat Et nous risquons d'avoir Une assemblée nationale Unidirectionnelle C'est ce que vous voulez Est-ce qu'il n'y a pas lieu De vous dépasser Un peu de vos carcans Parce que le bien Ça fait 6 mois Ça ne change rien Nous sommes 5 ans On a demandé à 5 ans Mais 6 mois Et qu'il y a de maïka Dans l'eau 6 mois dans l'eau Comme ça Nous sommes en train De perdre une année Vous voulez-vous Qu'on perde totalement une année Et puis totalement une année Et puis on perde 3 ans 4 ans 5 ans Et puis Bougouïa Fait le même discours Les gens doivent arriver A comprendre ce que nous voulons Nous voulons quoi exactement Est-ce que nous voulons Le changement Si nous voulons Le changement réellement Mettons-nous ensemble Quittons nos partis politiques Et nos divergences inutiles Regardons ce qui se passe Dans Bougarabiso Boutal al-Kamuleki N'a La cour conditionnelle Un monsieur se permet Je ne sais pas Parce qu'il a Où il a été la nuit Il se permet D'insulter le président De l'Europe Lui On le laisse Mais Mike Moukebay Qui dit des choses Libanda En dehors De sa De l'hémicycle En dehors Et ce n'est pas des choses Oh eh Non Il vient répondre aux questions Qu'on lui pose Alors lui on le taxe 12 mois On le met à côté Mais ceux qui insultent Le président Wana Et ma bimine Libanda Va confirmer Ma même propos Ils sont tranquilles Et c'est ce que vous voulez Vraiment qu'on fasse Vous pouvez comprendre Que le FCC Nous tend un piège Le piège Que le FCC tend C'est le piège Il y a Republique Ils sont ordonnés Le FCC Anticipe Quand vous êtes encore En train de discuter Le jeu de 2023 Est déjà joué Ils sont extrêmement En avance Par rapport A la bimine Je pense même Que ceux qui FCC A la qui n'ont Opposition Aucun pouvoir Ici De l'opposition Ils vont tenir A deux ans Non Parce que ces gens Sont extrêmement Vigilants Ils sont extrêmement Stratèges Mais ça Il y a plein Nios Au militaire Au militaire Ils le font On a dit ici Le Comment on appelle Le FCC Avec trois laboratoires Aux Etats-Unis Au Rwanda Et ici au Congo Trois laboratoires Il y a miné Qui travaille jour et nuit Pour rester longtemps Au pouvoir Et avec des formes Il y a Qu'est-ce qu'on peut C'est vous qui vous tuez Entre vous Et il vous regarde Il vous regarde Il vous dévonce toujours Il vous propose Comme ça Quatre débats Et c'est ce mot La dépouille Kabila Zalakana Pouvoir Il proposera toujours Quatre débats Quand il y a Des grandes questions Souvenez-vous Qu'à une époque Pendant que Troisième mandat Troisième mandat Allez monsieur Bouchab Sors son livre Entre une addition De l'état Entre une vision Consonnelle Et une addition De l'état Mais tous les intellectuels Congolais Sont versés dans les livres Vous êtes allé attaquer Les livres N'a ma discours N'a ma télévision Entre temps C'était un moyen Pour eux De vous distraire Distraire Ils ont ouvert Après Si vous vous rappelez Encore Ils vous ont ouvert Encore trois débats Débat à fichier électoral Débat à calendrier électoral Pendant que Il y a besoin Il y a des débats Proposés Qu'est-ce que vous allez faire Il n'y a rien Pas de proposition Pas d'analyse Pas d'anticipation Entre temps Vous êtes devant Yannambara Prendre la machine Analyser la machine Ou attaquer Les calendriers Obligeables D'accepter D'aller Vous êtes allé là-bas Nous récoltons les prix En fait nous récoltons Autos Autos Ce qui se passe Aujourd'hui Nous sommes en train D'abandonner Mboka Entre les mains Indignes Il est temps Que le peuple Congolais se réveille Que le peuple Congolais Prenne la décision Et que le peuple Congolais Dise Assez Il faut que ça change Et ça Le peuple doit le faire De façon unanime Voilà pourquoi Moi Hemblément Je demande Au peuple Congolais De se réveiller De sortir De vos carcans Inutiles De sortir De vos histoires Inutiles Parce que ce qui concerne Mboka Concernent le peuple Congolais Ce qui concerne Le cash Concernent le peuple Congolais Mettons-nous ensemble Et arrêtons la barbarie Point de ligne Comme une barbarie Institutionnelle On veut nous imposer Un désordre institutionnel Pour dire que T'as là Pas ta position Bah nous avons Le pouvoir Bah nous concerne Les langotés Or en réalité Ils tirent des ficelles Mais ils tirent des ficelles Pourquoi ? Ils tirent leur pouvoir Où ? Dans notre division C'est notre division Qui fait leur force Le jour où on va décider D'être unis De ne regarder Ni à gauche Ni à droite Mais dans les objectifs précis Le Congo va se lever Mais quand j'entends encore Des gens m'écrire Mathieu Et je me tais Parce que quand je regarde Que c'est quelqu'un Qui vient C'est un numéro de l'Europe Je comprends Qu'il ne comprend pas Ce qui se passe ici Parce qu'il est en Europe Un pays stratégique Il faut comprendre Que les choses Qui vont se passer ici Vont définir C'est que nous allons De venir demain C'est à vous de voir Ne m'identifiez pas à un parti politique Parce que je ne le suis pas d'ailleurs Ne m'identifiez pas à une ethnie Parce que ce n'est pas mon problème Le problème qui touche le Congo C'est un problème qui dépasse nos ethnies Qui dépasse nos clans Mais qui menace la fragilité de la nation Qui menace notre émergence Qui menace notre identité culturelle Notre identité politique et notre identité idéologique Il est temps de réfléchir honnêtement Sur un autre courant Sur une autre manière de voir les choses Pour que le Congo demeure un pays fort, un pays prospère Sinon mes frères, on ne va que regretter Jusque là nos divisions nous ont apporté quoi ? Rien du tout Ton appartenance à la mouka t'a apporté quoi ? Que de frustration Tu as développé le sucre dans ton corps Tu as développé l'asthme Tu as développé la maladie bêlée L'école à la frustration Vous allez bloquer le placement Ça me l'a fait que t'aider à être aîné Beaucoup plus aîné Et aider au nez l'eau au morot Ton appartenance à l'île de peste Ça te permet à faire quoi ? Rien du tout Rien du tout Le pays ne marche pas comme ça Le pays ne marche pas comme ça Et le peuple ne se comporte pas comme le nôtre Je pense à ceux qui ont voté pour M. Kibuka et MLC Je pense à ceux qui ont voté pour M. Kibuka et MLC Quand on a voté, on va voter pour Daniel Safou Quand on a voté, on va voter pour M. Kibuka Et aujourd'hui, parce que vous êtes trois ou neuf dans une cour, vous décidez autrement. Est-ce que vous imaginez un peu le scandale? Vous imaginez un peu le scandale? Je crois qu'il faut un peu d'honorabilité pour Namakambo et Kendi. Et même les députés qui sont eux aussi invalidés, il faut voir qu'à propos, je me dis, mais on a quand même un problème sérieux. Mesdames et Messieurs, le Congo nous appartient tous. Ce pays nous appartient tous. Suivez la deuxième partie de cette émission où je parle de moyens de droit pour Natho continuer, logique en Bokanabiso. Mais je continue à espérer les 30 juin, ce qui est gouvernement et bimiter le 30 juin, peuple congolais, nous allons prendre d'autres options. Quand je dis d'autres options, on en a vu déjà beaucoup. Je crois qu'il est temps de construire ce pays dans l'amour, dans l'unité. C'est dans notre intérêt. Dans notre intérêt. Irgemment, Monsieur le Président, Bokutana. Irgemment, Monsieur le Président Katoumbi, Monsieur le Président Bemba, Monsieur le Président Fayoulou, mettez-vous ensemble, il est temps de se mettre ensemble. Il est temps de se mettre ensemble. Si ce Congo vous appartient, si le Congo a vu, vous a vu naître, pour la plupart des cas, ce qui est le Congo, ne soyez pas indifférents devant votre mère qui est violée. Parce que le Congo c'est notre mère Quand elle est martyrisée Quand elle est menacée Quand elle est humiliée C'est à nous de nous poser la question En quoi est-ce que nous sommes des hommes En quoi est-ce que nous sommes des acteurs politiques Décidez aujourd'hui Le Congo vous révaudra Ça demain Pouce de vous bénir tous Abonnez-vous massivement mes frères Massivement Partagez la vidéo Il y a 50 000 abonnés 50 000 abonnés Mais on a 37 000 Donc on a 38 000 déjà S'il vous plaît Que la peur quitte nos esprits Et que Dieu bénisse la RDC Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un homme Ils sont des jeunes Il y a des gens qui m'ont Là-bas C'est un homme qui m'arrange La Doyle Est-ce qu'il y a un vrai Vous êtes humilier Vous êtes humilier Qui me sert Et qu'est-ce que vous avez Que vous avez dit Qu'un homme qui me tourne à un rock dynamique Comment est-ce qu'il y a partout dans un rock ? La Doyle 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 L'autre côté. Dissons la dynamique comme nous. D'où nous avions avancé.